Pourquoi être dans le suffisant alors que ma vie pourrait être plus belle, je pourrais être en harmonie avec mes valeurs et de réaliser les choses qui sont importantes pour moi. Voici 9 habitudes à abandonner absolument pour vous enrichir. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Besseler et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à éliminer, à supprimer certaines habitudes qui vous freinent et qui vous empêchent d'atteindre votre liberté financière. Donc si c'est important pour vous de pouvoir aller vous libérer de ces habitudes, écouter cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dirai également comment télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. On pense bien souvent que les résultats que l'on a aujourd'hui financiers sont le fruit peut-être du hasard ou de la malchance. Or, lorsqu'on observe et on analyse les résultats qu'obtiennent certaines personnes qui ne sont pas non plus obtenus par hasard ou par la chance, on peut observer la différence qui se situe au niveau des habitudes. Il y a des habitudes que l'on fait systématiquement chaque jour qui permettent soit d'aller vers ses objectifs de liberté financière ou de s'en éloigner. Dans cette vidéo, je voudrais ici vous partager ces habitudes pour que vous puissiez, dès la fin de cette vidéo, commencer à les identifier et ensuite de les remplacer. La première habitude, c'est vouloir faire comme les autres. Accepter ou vouloir faire comme les autres. C'est parce que la société dans laquelle on évolue nous a habitués à être conformes, faire partie du groupe. Et donc, si vous faites des choses qui sont différentes de la majorité des personnes autour de vous, vous êtes mal vus, mal regardés. Et automatiquement, puisqu'on n'aime pas être rejeté, on n'aime pas être exclu, on fait tout pour se conformer aux règles qui existent, aux normes. Et on fait comme tout le monde. Malheureusement, lorsqu'on fait comme tout le monde, on obtient les résultats qu'obtiennent tout le monde. La majorité des personnes. Et si les personnes autour de vous, la majorité étaient libres financièrement, ça se saurait. Logiquement, si on fait ce qu'on tout le monde fait, on obtient les résultats, ce que tout le monde fait. Et ce qu'il faut faire et comprendre, c'est que les personnes qui atteignent des résultats importants, liberté financière, suivent un schéma, un chemin différent. Décident de créer une route différente qui leur permet d'atteindre des résultats conséquents. Et donc, cette habitude de pouvoir suivre, de se vouloir suivre, de vous conformer est une habitude que vous devez absolument changer et corriger pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Et n'ayez pas peur du regard des autres, des paroles des autres, de ce que peuvent dire ou penser les autres. Prenez le courage, travaillez dessus pour choisir un chemin qui vous emmènera vers la liberté que vous méritez d'atteindre. Deuxième habitude à supprimer, c'est critiquer et envier les autres. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites personnellement, on le fait tous un petit peu, mais c'est une habitude qui vous empêche de vous enrichir. Parce que lorsque vous observez un groupe de personnes qui critiquent les autres, ceux qui ont réussi, par exemple, ceux qui sont riches financièrement, qui sont peut-être riches dans leur famille, en couple, qui sont peut-être riches en tant que parents, qui sont peut-être riches socialement, ceux qui envient et critiquent les autres personnes automatiquement repoussent le succès dans leur propre vie. C'est comme ça, ce sont des lois universelles qui fait que lorsque l'on critique ou que l'on est envieux ou jaloux par rapport à un principe, à d'autres personnes, ce que d'autres obtiennent, on réduit ses propres possibilités d'atteindre sa propre liberté financière. Et cette habitude, si vous vous surprenez à le faire, c'est humain, ça peut être un réflexe qui vient. C'est reprenez-vous en vous disant simplement je suis inspiré et je n'ai pas besoin de critiquer parce que ça ne m'apporte pas. Ça ne grandit pas en rabaissant les autres. Je prends cette capacité à réaliser que cette habitude m'éloigne de mon objectif. Parce que comment pouvoir atteindre un objectif financier ou peut-être de liberté si je critique ceux qui l'ont atteint ? Automatiquement, mon inconscient enregistra que je ne veux pas leur ressembler non plus et donc je m'éloigne de cette liberté financière. Pensez à maîtriser et changer cette deuxième habitude, remplacez-la par cette habitude à être motivé et inspiré par les autres. Troisième habitude, c'est attendre une solution de l'extérieur. On attend une solution que la solution vienne de l'extérieur. Et ça, on peut observer ça très souvent. Il suffit de regarder, on se dit par exemple, c'est l'État qui va me sauver. On se dit financièrement, j'ai besoin que ma retraite soit financièrement intéressante, que je sois à l'aise financièrement et j'attende l'aide de l'État. Ça, c'est une position qui m'éloigne de la liberté financière. Et les entrepreneurs qui réalisent des choses grandes de leur vie ou même les personnes passionnées de liberté qui bâtissent des véritables belles carrières ne pensent pas que c'est l'État qui trouvera cette solution pour ce projet-là. Ils décident eux-mêmes de construire, de créer leur propre liberté. Ils prennent cette responsabilité, ils n'attendent pas des autres. On peut aussi observer, dans un couple, dans une famille, on se dit c'est l'autre qui fera mon bonheur, c'est l'autre qui m'apportera ce qu'il me faut pour pouvoir être libre financièrement et réussir à m'enrichir. Or, lorsqu'on a cette habitude, on est tout le temps dans le manque, on est tout le temps dans l'attente, on est tout le temps aussi dans la déception, dans la frustration. Parce que les autres ne penseront pas toujours à nous, ne remettront pas toujours notre intérêt au centre. Vous avez besoin, si c'est votre cas, pour cette habitude, de mettre votre intérêt au centre en pensant à créer de la valeur ajoutée pour les autres, en prenant cette responsabilité de vous dire que la solution ne viendra pas de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur. Quatrième habitude, ne pas vouloir prendre trop de risques, d'être trop prudent professionnellement et personnellement. C'est une habitude qui vous éloigne de votre liberté financière. La raison est toute simple, c'est que votre vrai potentiel, ce que vous avez, ce que vous avez déjà réalisé est dans votre zone de confort. Tout ce que vous voulez dans la vie, cette liberté financière, cette liberté géographique, cette liberté relationnelle, bref, cette nouvelle version de vous-même, tout ça pour l'obtenir et l'être, il faut aller chercher à l'extérieur, dans une zone extérieure de votre zone de confort. Et pour y aller, vous avez besoin de prendre des risques, d'accepter de prendre des risques, de vous mettre parfois en danger, mais pas des risques qui sont des risques inconsidérés. Vous ne risquerez pas votre vie, ne risquez pas votre vie, ne risquez pas votre santé non plus. Ce sont des risques stratégiques. Les personnes qui s'enrichissent, le top 2%, choisissent des risques calculés, mesurés, stratégiques. Par exemple, lancer une entreprise, pour certains, ça peut paraître très risqué. Oui, puisqu'on sait que les statistiques disent qu'une entreprise sur deux ferme, après cinq ans, et puis bien plus après dix ans. C'est un risque en soi. Mais en même temps, si on sait qu'une entreprise qui est stratégiquement bien accompagnée, qui a les bons outils, fait les choses intelligemment, en regardant ce que d'autres font et se faisons accompagner, on sait que le risque est calculé et mesuré. Un peu comme si on sait, on regarde les statistiques. Lorsqu'on est en voiture, le nombre d'accidents de voiture est important. Certes, c'est un risque de rouler, mais on peut aussi prendre des risques calculés et mesurés en s'assurant de savoir comment conduire, d'aller dans les routes avec le bon équipement et de faire attention, d'être prudent et stratégique en prenant des risques calculés et mesurés. Si vous êtes trop prudent aujourd'hui, parce que vous avez peur de faire des choses qui font peur, logiquement, sachez que derrière cette peur se trouve votre liberté. Vous avez besoin de modifier cette habitude pour faire des choses qui vous font peur, qui vous défient, qui vous mettent hors de votre zone de confort, dans une zone d'inconfort, parce que c'est hors de cette zone de confort que vous trouverez et vous serez la personne que vous rêvez d'être. Cinquième habitude, c'est d'accepter de vous contenter de ce qui est moyen bon lorsque vous méritez ce qu'il y a de meilleur. On pense souvent que lorsqu'on veut ce qu'il y a de meilleur, on prend des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Or, c'est ne pas bien connaître la nature. La nature est abondante. Il y a de l'abondance pour tous. Et lorsque vous dites, tiens, moi, s'il y a de l'abondance pour tous et que je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pourquoi me contenter de ce qui est moyen ou bon ? Pourquoi être dans le suffisant alors que ma vie pourrait être plus belle, je pourrais être en harmonie avec mes valeurs et de réaliser les choses qui sont importantes pour moi ? Et ça, c'est une habitude qui passe déjà dans la tête dans sa façon de se conditionner mentalement, l'environnement et dans l'entourage, dans ce qu'on écoute, dans les personnes que l'on côtoie pour pouvoir grandir, aller côtoyer des personnes qui voient les choses en plus grand et penser comme ça à élargir ce cercle ici de standards de vie. Choisissez ce qui est excellent et renoncez à ce qui est moins ou bon parce que vous le méritez. Sixième habitude, c'est nourrir ses croyances freins. On a toutes et tous des croyances freins qu'on appelle aussi des croyances limitantes. Quel que soit le niveau où on est, on a toujours des croyances freins que l'on remplace au fur et à mesure. Les croyances qu'on en a au départ pour atteindre ses premiers et passer 10 000 euros par mois ne seront pas les mêmes qu'à dépasser lorsqu'on veut dépasser ses 100 000 euros par mois et ainsi de suite. C'est donc des croyances freins. Mais une chose est d'avoir des croyances et une autre, c'est de pouvoir les nourrir et les entretenir. Lorsque je dis cette habitude, c'est de nourrir, entretenir ses croyances et de les défendre. Lorsque par exemple, vous vous dites tiens je ne suis pas capable de réaliser ce projet ou d'atteindre ce niveau. Vous avez une croyance limitante et vous n'en êtes peut-être pas conscient. Mais lorsque par exemple, quelqu'un l'identifie ou l'identifie avec vous ou pour vous et qu'après ça, vous continuez à les alimenter, à les nourrir et les entretenir en vous redisant par exemple mais non je ne suis pas capable de réaliser ça parce que et vous développez certains arguments pour vous prouver à vous-même, à vous convaincre à vous-même que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous entretenez et nourrissez ces croyances limitantes. Et votre objectif c'est de remplacer cette habitude par une autre. De commencer à une fois que la croyance a été identifiée, vous dire quelle est la croyance par laquelle j'ai besoin de remplacer ça ? Je suis capable de le faire pour quelles raisons ? Et quelles sont toutes les raisons que je peux trouver pour renforcer cette nouvelle croyance ? Pour ensuite enrayer ce disque qui était dans ma tête en boucle et de pouvoir le remplacer par un nouveau qui me portera vers le haut. Cette nouvelle habitude vous aidera à attirer, à atteindre votre liberté financière. Septième habitude c'est d'accepter de fréquenter des personnes toxiques, des personnes qui vous aspirent toute votre énergie, toute votre belle humeur. Vous allez me dire oui mais je ne choisis pas les personnes qui sont autour de moi. Je veux dire vous n'avez pas choisi les personnes qui sont autour de vous au début lorsque vous êtes né, lorsque vous avez grandi mais lorsque vous en êtes conscient vous avez le choix de modifier l'entourage, l'environnement. Les personnes qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent tout ce que vous avez de mieux et qui vous empêchent d'avancer sont des personnes que vous devez apprendre à gérer. Gérer pas les gérer elles mais gérer votre relation avec elles. Peut-être que si ce sont des personnes très proches on va être moins en lien intime ou proche. Si on a des activités tous les jours on aura peut-être des activités moins souvent. Il faut savoir dans quelle direction vous voulez aller et ces directions-là ont besoin d'être alimentés par des personnes qui vous enrichissent à tout niveau aussi et niveau financier, au niveau de la connaissance, au niveau de la confiance en vous, de votre estime de vous, au niveau des ressources. Bref, d'aller changer cet environnement toxique par un environnement porteur. Huitième habitude c'est d'être trop perfectionniste, de vouloir que tout soit parfait avant de faire les choses. On peut penser que c'est positif parce qu'on se dit mais si je suis perfectionniste ça m'aidera à faire des choses qui sont plus belles, qui sont mieux travaillées. Ok, dans un premier temps si ça vous aide à faire des choses plus belles mais lorsque ça vous empêche d'avancer, de réaliser les choses qui sont importantes, de poser des actions, là ça devient contre-productif. Cette habitude-là n'est pas une habitude qui vous porte vers le haut. Observez, tous les entrepreneurs, les personnes passionnées, libertés, qui bâtissent des véritables carrières réussies dans leur vie, ça fait en sorte de lancer les choses rapidement pour les corriger ensuite dans la route. Il faut faire la différence entre ce perfectionniste et l'excellence. L'excellence est une route vers laquelle on tend tous les jours donc on n'y arrive jamais, on avance tous les jours, c'est un chemin et pendant le parcours on s'améliore. Et donc à quoi bon attendre que tout soit parfait avant d'aller à un endroit qui n'arrive jamais ? Il faut faire les choses, poser les choses. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous prend trop de temps à faire et comment pourriez-vous descendre d'un niveau ? Pas un niveau en termes de qualité, non, en termes d'action. Vous descendez d'un niveau pour lancer l'action et ensuite vous remontez puis vous relancez, vous montez parce que le retour d'expérience que vous obtiendrez sera beaucoup plus grand et vous aidera à vous enrichir. Et puis enfin, neuvième action, c'est de tout remettre à plus tard, surtout les actions clés. De remettre les choses à plus tard, les choses qui font la différence, qui pourraient faire la différence dans votre vie, dans votre business. Et ces choses, souvent vous les connaissez puisque ce sont des choses qui font peur généralement. Elles font peur parce qu'elles demandent d'aller dans une zone inconfortable que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Une action importante qui crée une situation inconfortable, c'est peut-être avoir cet entretien téléphonique, cette conversation qui vous fait peur parce que vous redoutez à l'issue de cette conversation. C'est peut-être faire cet échange, cette offre, de faire ce lancement de programmes, de produits. C'est peut-être d'investir dans ce projet, dans ce bâtiment, dans ce collaborateur, d'investir dans ce programme, d'investir dans cette campagne publicitaire. C'est de faire quelque chose, une action clé et le fait de remettre ça à plus tard vous empêche d'atteindre votre objectif de liberté et on le fait souvent inconsciemment. Même lorsqu'on en prend conscience, on continue souvent à le faire parce que ça fait peur. Eh bien, voici une clé pour vous. Pensez que cette action, derrière cette peur, se trouve cette victoire, cette libération et ça vous aidera comme ça lorsque vous poserez des actions plus rapidement avec vos nouvelles habitudes d'atteindre vos objectifs financiers et de vous libérer complètement de tous les obstacles qui vous retiennent actuellement. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 9 habitudes à supprimer, à abandonner pour réussir dans la vie et vous libérer financièrement. À présent, vous savez ce que vous devez faire mais le plus important, c'est surtout de savoir comment le faire parce que si vous restez uniquement dans la matière reçue et que vous ne commencez pas à le mettre en pratique de façon stratégique, vous recommencerez à tomber dans ces habitudes. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous offre une formation de près d'une heure dans laquelle vous allez voir le modèle de business que l'on utilise et les habitudes que l'on met en place pour pouvoir développer des activités prospères, réussir sa vie, être libre financièrement, le lien est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dessus et me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette formation une heure offerte depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir cette vidéo, ce résumé au format PDF de la vidéo que vous venez de découvrir, vous pouvez laisser au bas de cette vidéo le mot habitude et un membre de mon équipe ou moi-même nous dirons comment vous pourrez télécharger votre exemplaire au format PDF. Voilà mes passionnés libertés. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner en cliquant le bouton rouge juste là, s'abonner et puis activer la cloche pour être informé de mes prochains partages. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui apparaît probablement sur cet écran ou le lien dans la description pour découvrir la formation offerte. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501